Hey, t'es pas tanné, toi, de te faire dire comment tu devrais être, qu'il faudrait que tu sois bon à l'école, mais aussi en sport, qu'il faudrait que tu sois écolo, mais aussi avoir le dernier iPhone, que tu penses ci, que tu fasses ça... Hey, les pressions sociales! Peux-tu avoir un break, s'il vous plaît? Les pressions sociales. Je suis sûre que tu sais déjà un peu c'est quoi. Mettons là qu'on met ensemble tout ce qui est à l'extérieur de toi dans ta vie. Tes parents, tes amis, tes profs, mais aussi les réseaux sociaux, ce que t'écoutes sur YouTube, les jeux vidéo, les publicités, les films. Pis tout ça mis ensemble, ça t'envoie des messages, des images sur ce que tu devrais être, ou parfois même pensées. Pis des fois, c'est même contradictoire. T'sais, réussir à l'école, mais sois pas un nerd. Sois fine, mais pas teteuse. Pis sois en santé, mais pas trop gros, pas trop mince, pis pas trop sexy non plus. Tu aies ton propre style, sois unique, mais sois comme tout le monde en même temps. Et tous ces messages-là, ben, ça fait une grosse pression sur toi. Pis la pression, ça fait quoi? Ben, mettons qu'on prend un citron, pis qu'on met de la pression dessus. Tranquillement, on va voir que la pression va avoir modifié l'objet. Pis qu'est-ce que ça fait un citron une fois pressé? Ben, il a vraiment plus la même forme, pis c'est vidé de tout son jus. Faf, les pressions sociales, ça nous vide de notre jus, pis de notre personnalité. Ça nous modifie, pis ça influence notre manière d'être ou d'agir. Et le problème dans tout ça, c'est que les pressions sociales, on les intègre en dedans de nous sans même se rendre compte. On pense qu'il faut aimer telle chose ou penser de telle manière, mais c'est difficile de dire si ça vient vraiment de nous, de nos goûts, de nos opinions, ou si c'est parce qu'on a intériorisé les pressions qui viennent de l'extérieur. Hey, Sacha! Hey, salut, Nade! Regarde, je voulais te montrer ce que je me suis fait. C'est cool, hein? Ben, voyons, tu peux pas faire ça? Pourquoi pas? Ben, parce que tout le monde sait que le vernis à ongles, c'est pour les filles, pas pour les garçons. Ah oui? Tu penses? Ben, tu portes bien des pantalons, toi. C'est quoi le rapport? Ben, il y a 100 ans, les filles, ça portait pas de pantalon. C'était juste pour les gars, ça. Fait que le vernis à ongles ou le pantalon, ça a pas de genre. En tout cas, excuse-moi, Nade, mais ton commentaire, ça fait pas mal ma tante, je trouve. Je vais t'appeler ma tante Monique, maintenant. Non, mais tu pensais vraiment à ce qu'elle t'a dit ou t'as juste répété ce qu'elle m'a dit autour de toi? Parce que, sérieux, Nadege, je te pensais plus ouverte d'esprit que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada